Bonjour, bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. Aujourd'hui, on va vous présenter la carte mère la plus chère qu'on n'a jamais eu entre les mains, à savoir la Gigabyte X299X Designer. Très jolie, je veux dire un design qui est hyper sobre, mais très travaillé. Pas trop de RGB, juste un petit peu par-ci, par-là. Un équipement de folie, du caloduc pour refroidir le tout. Une partie audio séparée, 4 PCI Express 6X, dont 2 qui sont câblés en 6X, 2 en 8X. Enfin, on va faire tout le tour après. 8 ports DDR4 de 1666 MHz de base, bien sûr on a l'OC après. Tout ça pour 256 Go de RAM si on a besoin. Grosse alimentation CPU avec 2 prises en 8 pins. Également, 13 phases d'alimentation juste en dessous. 8 SATA, bon on en passe et des meilleurs. On va vous proposer de la découvrir tout de suite, maintenant, sur Cocotte TV. On commence comme toujours avec le packaging. On va retrouver le marquage Gigabyte X299X Designer 10G. Sans plus attendre, on saute sur le bundle. Au niveau du bundle, c'est clairement assez fourni. Et on va avoir 6 câbles SATA, les notices d'utilisation, les câbles qui sont nécessaires au RGB. On va également avoir des scratchs pour pouvoir faire des regroupements de câbles. L'antenne pour le Wi-Fi. Les dispositifs pour pouvoir installer facilement les câbles Power On, Reset et toutes ces choses-là. Et on va aussi avoir les différentes sondes de température qui sont présentes de base. Mais ce n'est pas tout. En effet, dans le bundle, vous allez également retrouver cette chose qui n'est pas une carte graphique. Malgré le fait qu'on ait un port PCI Express 16X. C'est tout simplement une carte qui va vous permettre d'installer pas moins de 4 SSD M.2 NVMe à l'intérieur pour pouvoir atteindre des vitesses absolument complètement folles sur ce type de petit engin. Vous le voyez, on a un ventilateur à l'arrière qui va permettre de refroidir les 4 SSD M.2 qui vont être montrés comme ça à l'intérieur. Vous allez le voir, c'est même hyper joli de derrière. Avec ici une plaque entièrement en aluminium. C'est vraiment très bien fait et ça va permettre d'atteindre des sommets. Puisqu'on va être tout simplement sur du 14-15 Go par seconde. Puisqu'en fait, on va prendre 3 SSD qui vont turbiner à 3500 M.2 par seconde. On va pouvoir brancher le tout en RAID. On va donc cumuler les 3 x 3500 M.2 donc on sera entre 13 et 14 Go par seconde. Ça c'est vraiment le type de choses qu'on adore dans les bundles. On commence par parler du style. Clairement cette carte mère est très 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 belle. On n'a rien à dire ou redire. Elle est juste classe, super sobre en même temps. On a plein de parties différentes. Donc ici du vrai radiateur haut de gamme avec caloduc et hélet en cuivre anodisé. Ici les radiateurs qui vont au dessus des emplacements M.2. Ici le dissipateur qui est au dessus du chipset. Et ici on a cette carcasse qui va recouvrir les différents ports de la carte mère. Clairement c'est très très beau. Le PCB est noir mat. On a des renforts métalliques sur toutes les barrettes mémoire. Et également sur tous les slots PCI Express de la carte mère. On commence tout d'abord par vous parler du socket. Le socket est armé avec 13 phases d'alimentation. Les 13 phases d'alimentation seront alimentées elles-mêmes par deux connecteurs en 8 pins CPU. Juste en dessous on a justement le 24 brush qui permettra d'alimenter le reste de la carte mère. Et on a également ici une prise PCI Express 6 pins pour apporter encore un petit peu plus de courant à cette carte mère. Au niveau de la mémoire, sachez qu'on a 8 slots disponibles. On est en quad channel, on pourra mettre des barrettes de 32 gigas maximum pour monter jusqu'à 256 gigas de mémoire RAM. Ce qui est plutôt pas mal. Au niveau de la vitesse, sachez qu'il y a un support officiel jusqu'à 2666 MHz. Et bien sûr qu'on pourra monter plus haut si nécessaire. Continuons avec la partie stockage un petit peu plus bas. On va avoir 8 SATA 3. Également un USB 3.1. Ici on va voir tous les différents connecteurs qui vont permettre la gestion de la carte mère. Avec par exemple les dual BIOS. Ou encore tous les connecteurs USB, audio, power on, reset, le postcode. Les différents reset BIOS. Un petit bouton power pour si on a monté la carte mère hors du boîtier. Ici on va voir tout ce qui est connectique M2. Bien sûr sur le M2, on est en PCI Express sur absolument tous les exemplaires. On pourra bien sûr les switcher en SATA si nécessaire. Ça passera par le BIOS. Sachez également qu'on a 4 ports PCI Express 16X ici qui sont renforcés. On en a 2 qui tournent à pleine vitesse en 16X, 16X et 2 qui tournent en 8X, 8X. Enfin sur cette partie ici, on va retrouver la partie audio qui est isolée du reste de la carte mère. On est sur un chipset ALC1220VB. On aura du son en 7.1. Et bien sûr on a le support pour les sorties audio en digital. Sur ce modèle bien sûr on ne peut pas zapper la partie arrière. Si si on va retrouver ce qui va renforcer le socket. On va également avoir toute cette armure en aluminium qui est sur l'arrière de la carte mère. On retrouve les sortes de marquages un petit peu extraterrestres comme on avait sur l'autre côté. Et le logo designer ici. On passe au panneau arrière de la carte mère. Vous allez voir là aussi on a du gros 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 matos. Déjà on a de l'Ethernet en 10G. Ensuite on va avoir les différents USB avec des USB 3.0. Juste ici en type C2 Centerbolt 3. Au dessus les borniers pour le Wi-Fi. Le Wi-Fi on est en Wi-Fi AX. Donc en Wi-Fi 6. Ici les entrées DisplayPort. Enfin ici on va retrouver les dispositifs pour tout ce qui est audio. Avec le son en 7.1. Avec une sortie optique. On en termine du tour de cette X299X Designer. Avec les gros plans. Les plans slow motion. Qui vous montrent absolument tous les détails de cette dernière. Clairement une carte mère haut de gamme. Son tarif en atteste. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada